S'il vous plaît, docteur. Bien le bonjour et bienvenue à la prescription avec docteur Fred Oulinet-Lampert. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bon, ça fait quelques temps que je vous ai présenté des artistes du cinéma, du cinéma, de la musique classique. Et aujourd'hui, on va aller dans la musique traditionnelle québécoise. Un duo que j'aime beaucoup, que j'ai découvert étrangement dans un festival de musique classique. D'ailleurs, vous allez entendre l'épisode. On va expliquer pourquoi. Voici Nicolas Babineau et Alexis Chartrand. Nicolas Babineau et Alexis Chartrand explorent ensemble l'univers musical des violoneux du Québec. Inspirés par un siècle de coups d'archet dansant, chantant, ils en proposent une vision intime, personnelle et éminent contemporaine. Leur premier album, « Gig à deux faces » en 2017, a révélé le duo figure parmi les talents les plus prometteurs du trad québécois. Leur deuxième album, « Un beau petit son » en 2019, a confirmé qu'ils sont deux incontournables de la musique traditionnelle québécoise. Depuis 2020, leur musique s'enrichit d'un nouvel instrument, le violon baroque, qui les mène depuis sur des sentiers sonores inédits, créant de nouveaux ponts entre les musiques traditionnelles, anciennes et le monde des sonorités électro-acoustiques. Cette démarche a mené à la création de leur troisième album, « Écoutez tous » en 2024. Ils ont présenté leur vision unique de leur folklore au Québec, à travers le Canada, ainsi qu'aux États-Unis et en Suède. Et leur démarche est supportée par le Centre des musiciens du monde et le Conseil des arts de Montréal. Voici ma conversation avec Nicolas Babineau et Alexis Chartrand. « Nice, casquette. » Merci. Ah ben là, écoute, c'est moins des choses. J'étais allé visiter l'usine Kit Kat. Quand j'étais dans l'État de New York. Puis c'était une des attractions, j'étais en Montréal, j'étais dans une rône de place. Et j'ai décidé d'aller voir c'était quoi, c'était super le fun. Puis je me suis pris un petit souvenir de cet endroit, de cet endroit mythique. L'usine Kit Kat. Ah ouais, c'est fait dans l'État de New York, ça? Ouais, quand même, hein, pas pire. Bon, attendez, là tout est bon? Oui, vous êtes confortables? Ouais, on est confortables. Vous êtes confortables. OK, on y va. Alors chers amis, je suis content de vous voir. Premièrement, félicitations pour cet album qui, au moment que les gens vont écouter cet épisode, vont pouvoir l'avoir. Moi, je l'ai eu en avance, donc je suis privilégié. T'es chanceux. Je privilégie, exactement. Mais tout d'abord, je vais quand même vous dire quelque chose. Au-delà de l'album, qu'on va aller en détail, puis qu'on va discuter un peu de toute la démarche, tout ce que vous avez fait là-dedans. Vous m'avez, on s'est rencontrés, nous, il y avait, je connaissais votre existence, mais je vous ai plus vu à l'oeuvre pendant la verrée classique de l'OSM, quand vous faisiez des petits concerts d'environ, je pense que c'était quoi, à peu près une vingtaine ou quarantaine de minutes, je pense, dans lesquelles vous étiez en duo. Puis, et c'est à ce moment-là que j'avais réalisé, ah, OK, oui, Alexis, tu joues toujours avec ton, avec un violon baroque. Puis ça m'a amené plein de, ça a titillé quelque chose dans ma tête, puis ça, ça fait il y a deux ans, puis là, cet été, et je me suis acheté mon alto baroque. Finalement, suite à, suite à, après t'avoir écouté jouer. Félicitations. Mais c'est bien, mais c'est vraiment, c'est vrai, je me disais, j'ai comme un projet, puis maintenant, je le dis publiquement, je m'en cache pas, puis ça arrivera pas maintenant, mais un de mes projets que je veux faire, c'est de, dans lequel sûrement vous allez peut-être être impliqué, c'est que j'aimerais ça commander des, du répertoire traditionnel, c'est bizarre, mais moderne, nouveau, pour alto baroque, juste pour l'alto, pas le violon, en pensant avec des cordes graves, tu sais, et avec, et probablement en accompagnement avec contrebasse avec mon duo, parce que j'ai un duo, contrebasse et alto, donc, et c'est quelque chose que je réfléchis depuis un certain temps, puis quand j'étais entendu faire ça au violon, je me disais, ah, c'est bien quoi, puis là, puis moi, j'avais déjà un archet baroque que je m'étais acheté quand je faisais les violons du roi, parce que c'était instrument moderne, archet baroque, et là, maintenant, je suis équipé, donc, et là, j'ai comme l'intention de, dans 5-6 ans, pas maintenant, en ce moment, j'en ai trop, mais c'est un, je vais prendre des leçons, essayer de développer un son là-dedans, puis quelque chose moderne versus passé, tu sais, je sais pas trop comment me situer là-dessus. Donc, si je comprends bien, c'est contagieux, ces affaires-là. C'est contagieux, ouais, absolument, absolument, ça me donnait le goût, mais j'aime bien la qualité sonore, ce que je, puis ça va me venir, et là, parlons de l'album, tu sais, moi, ce que j'ai déjà, dans les autres projets que vous avez déjà fait, ce que j'aime beaucoup, et ce qui est très unique, selon moi, c'est dans la, ou l'interprétation est magnifique, mais c'est surtout dans le jeu de nuances que vous vous permettez d'aller, que pas beaucoup de monde font, finalement, qui se rapproche beaucoup plus à la musique de concert. Moi, c'est quelque chose, c'est comme ça que je vois. Quand vous jouez, je trouve pas, oui, je pense qu'il y a de la musique que vous pouvez faire, qui peut initier à la danse, faire des projets collaboratifs avec des danseurs, mais moi, je suis capable de simplement l'écouter comme un concert, tu sais. Puis c'est, est-ce que c'est une mauvaise chose, que c'est une bonne chose? Je sais pas. Peut-être que vous allez me le dire. Je pense que tout ce qui est important, c'est de reconnaître, de s'interroger sur la place dans laquelle cette musique-là existe. Moi, je travaille autant avec des musiciens qu'avec des danseurs. Puis des fois, quand on s'intéresse, c'est quoi la musique de danse? On est dans des considérations très abstraites. Pour moi, la musique de danse, c'est est-ce que j'ai un danseur devant moi ou pas? Exactement. Quand il y a un danseur devant moi, ma musique va être aussi différente que si c'est un autre danseur ou si c'est des musiciens. C'est sûr qu'avec Nicolas, on fait de la musique de concert, c'est conscientisé, c'est notre but, c'est l'univers dans lequel on se retrouve. Le duo Babineau-Chartrand, c'est ça. Et donc, on cherche à tirer profit de toutes les possibilités que nous offre ce contexte-là dans lequel on a envie d'évoluer. Aussi dans lequel vous pouvez jouer justement dans des endroits avec des acoustiques généreuses. Parce que moi, ce que je trouvais intéressant quand je vous ai entendu jouer, je me suis dit, il y a vraiment un souci du son, de l'équilibre des voix à deux, ce qui n'est pas toujours évident quand même. Parce qu'on pourrait rapidement se dire, ah, le violon a ce caractère solistique dominant. Mais non, c'est toujours bien calibré. Vous le faites en scène, sur scène, mais vous le faites aussi en album. C'est ça aussi ma grande différence. Quand on écoute un disque, souvent dans des productions, puis trad, puis ce n'est pas un reproche que je fais nécessairement au monde trad, mais aujourd'hui, des productions, souvent, le micro est proche. Le micro est proche de tout. Et je trouve souvent que c'est, oui, on entend l'exécution extrêmement précise, et c'est beau, et ça fait grover tout ça, mais justement de reculer, puis de laisser respirer ces instruments-là, je ne trouve pas qu'on le fait tant dans le milieu trad au Québec, dans les techniques d'enregistrement. C'est drôle que tu dises ça, parce qu'en fait, on a utilisé quand même des micros très proches pour créer ce contraste-là. Mais en fait, on utilise un peu les deux. Il y a des micros super proches pour aller chercher la proximité, les basses fréquences, qui donnent l'impression qu'on a l'oreille vraiment proche de l'instrument. Mais il y a aussi des micros d'ambiance qui sont plus loin, que l'on peut aller mixer pour... Arrondir. Aller chercher la pièce un peu. Puis, dans le fond, c'est ça. J'aime ça que l'album sonne comme si c'était quelqu'un qui l'écoutait, c'était la personne qui joue. J'aime ça comme avoir l'impression que la personne entend ce que moi j'entends en jouant de la guitare ou en jouant du violon avec Alexis. Oui. Ça fait qu'il y a beaucoup de ce travail-là qu'on veut que ça sonne proche, mais quand même entendre la pièce. Puis on enregistre aussi nos albums comme... comme qu'on répète ensemble dans une acoustique. Puis c'est tout live. Ça fait que vraiment comme... Quand tu dis c'est tout live, c'est qu'il n'y a pas de montage? Il n'y a pas de montage, non. C'est une prise. On prend des techs complètes. Puis quelque chose, je pense, qui peut peut-être synthétiser notre démarche dans ce studio-là. il y a quelque chose de très... Il y a une intimité qu'on essaie de créer. C'est notre manière de travailler. Nicolas le disait. L'album, toute la démarche de création s'est faite au Centre des musiciens du monde, dans le Myland à Montréal, qui nous accueille très généralement depuis plusieurs années. dans une belle salle qui a une acoustique très inspirante. L'album, ensuite, a été enregistré dans une église reconvertie en studio qui est le studio alchimiste dans Montréal-Nord. Que je ne connais même pas. En fait, je suis là mal. C'est bien? Oui, très bien. OK. Puis... Et donc, on voulait... Il y a une intimité. C'est un répertoire qui est lié, je pense, à une certaine intimité. quand on joue des répertoires traditionnels, souvent, ce répertoire-là, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on a retrouvé dans une partition ou sur un autre album. Ça, mais souvent, on va l'associer avec les gens qui ont porté ce répertoire-là et qui nous l'ont transmis. OK. Les gens qu'on a entendus jouer ce répertoire-là. Il y a plein de micro-hommages quand on enregistre un album à des gens, des trucs que, seuls nous, allons savoir, mais on sait qu'à tel moment, on pense à telle personne qui nous a inspirés, qu'on a côtoyés. qu'on a peut-être perdus dans les dernières années. Et donc, il y a quelque chose de très intime qu'on essaie de faire ressortir dans la manière d'enregistrer cette musique-là, c'est-à-dire comme si on cherchait à inclure l'auditeur dans cette bulle qu'on essaie de créer à deux. Puis d'avoir cette troisième présence qui est l'auditeur. c'est drôle parce que physiquement, notre manière de répéter s'est ouverte sur quelque chose devant nous, comme si on avait laissé une place à quelqu'un qui pourrait ensuite s'ajouter pour écouter. Ah oui? C'est comme ça. D'ailleurs, j'oubliais à la base. Ça fait combien d'années maintenant que vous pouvez jouer ensemble? Ça fait quand même... Je crois que ça fait... Ça va faire huit ans. Ça fait huit ans, ça? OK, OK, j'aurais... En duo. On se connaît depuis beaucoup plus longtemps. Les deux, on a grandi dans la nébuleuse de la musique traditionnelle québécoise puis on a commencé très jeunes. Moi, je viens d'une famille où il y en avait beaucoup. Est-ce qu'on peut nommer la chance? Parce que dans ton cas, je ne le sais pas. Toi, Alexis, je sais d'où ça vient tout ça, mais Nicolas, moi, je ne savais pas exactement... Tu as une autre famille qui présume peut-être des gens qui sont intéressés à ça, mais peut-être... Faire un petit résumé de chacun? Ça serait intéressant. Vas-y donc. Où donc? Tu veux dire mon parcours? Racine et parcours. Oui, c'est ça. En fait, mon nom de famille, c'est d'origine acadienne. OK. Moi, je suis... Ma famille est au Québec depuis longtemps, donc... OK. Mais je suis d'origine acadienne de plusieurs générations. Sinon, mon parcours, ça a été... Moi, je viens de la campagne. J'ai grandi sur une ferme. Quelle place? Saint-Rosaire, dans le coin de Victoriaville. OK. Donc, mon père est né sur la ferme de son père. Fait que mon grand-père était agriculteur. Mon père achetait sa ferme. Fait que j'ai comme... Puis mes grands-parents habitaient comme deux maisons plus loin, vraiment proches. Typique, là. Fait que j'ai grandi surtout avec mes grands-parents que mon grand-père jouait de la guitare. Mais il jouait comme... C'est en fait, c'est lui qui me montrait de jouer de la guitare. Il jouait peut-être trois, quatre d'accords en chantant des chansons country. Puis... Fait que c'est ça, j'ai comme gravité autour de ça. T'as pas acheté la ferme? J'ai pas acheté la ferme, non. Mais tout était correct. OK. C'est ça. Mais tu sais, très jeune, j'ai commencé à faire de la musique. Fait que... À sept ans, j'ai commencé la guitare avec mon grand-père. J'ai découvert le violon en écoutant Soirée canadienne. Mes grands-parents écoutaient Soirée canadienne. Évidemment. Puis il y avait un monsieur qui s'appelle Eugène Morin. C'est sur YouTube. OK. Il jouait le ril du pendu. Ah oui? Un classique. Mais dans ma tête, c'était comme... C'est ça que je veux faire. C'est drôle, hein? L'influence à Stélie. Moi, c'était... M. Pointu. Ah oui, hein? À l'émission de bonne humeur. Michel Louvain, il animait ça. M. Pointu, c'est pointé. Il avait son super bel habit. Il avait fait... Je ne me souviens même pas encore quelle pièce. Je me souviens juste que je l'ai regardé faire. Je lui disais à mes parents. Mes parents faisaient que je trouvais un hobby à 5 ans. Puis j'étais pas bon en sport. Puis j'ai fait... Ah, ça, je veux faire ça. Puis une semaine plus tard, j'avais commencé à découvrir le violon. Finalement, je ne suis pas allé dans le trad. C'était un autre genre de violon. Mais c'était quand même la musique trad qui m'a donné le goût. Ce cher M. Pointu, c'est fou de la télé. La télé s'embellit tellement avant que tu regardes ça. Puis ça a l'air... En télévision, ça a l'air facile en plus. Oui, c'est ça. C'est ça qui n'est pas pire. Donc, OK. Wow, OK. Donc, Soyez canadienne, tu as vu ça, tu as dit... C'est ça que je veux faire. Par la suite, j'ai trouvé une place qui donnait des cours de violon en groupe à Victo. OK. Fait que là, j'ai eu mes cours en groupe. Après ça, j'ai eu des cours privés avec Marie-Lénès à Victo. Ça, c'était une musique classique. OK. Fait que... Mais il y a quand même une grosse vie musicale à Victoriaville, d'école à vocation. Puis, tu sais, moi, j'avais un band avec un de mes amis, David Rowe, il venait de là-bas. Puis, on allait souvent jouer là-bas. Puis, il y avait une utilité musicale impressionnante. Ouais, ouais. Bien, c'est ça. Tu sais, j'ai eu mes cours de violon, mais aussi au secondaire. J'étais allé au secondaire à Princeville. OK. Qu'il y avait l'harmonie qui était super forte dans la région. Fait que là, je jouais de la basse électrique dans l'harmonie d'école. Ça, c'est bon. Guitares, basses, puis un peu de violon. C'est complet, là. Ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, comme... Puis, il m'a fait travailler la mélodie. Après ça, la guitare, c'est l'harmonique. Ouais. L'harmonie, plutôt. Puis, après ça, la basse électrique, bien, là, c'est... Les basses... Le soutien. Ouais. Ça donne quand même aujourd'hui, comme, une inspiration pour travailler notre répertoire. Puis, des bons outils, là. Ouais, c'est ça. Puis, après, la musique trad, elle est arrivée plus sur le temps? Elle a toujours été là, tu sais, comme je dis, sa soirée canadienne, c'était ça qui m'avait parti à vouloir apprendre du violon. Fait que... J'ai toujours écouté de la musique trad. J'ai eu de la musique classique aussi. J'étais allé au conservatoire plus tard, pendant mon secondaire. De Montréal? À Trois-Rivières. À Trois-Rivières. Ouais. C'est vrai que c'est... Ouais, c'est ça. C'est plus proche. Mais après ça, j'ai toujours eu la musique traditionnelle comme... Je faisais mes cours de classique, mais vraiment, ce que je jouais chez nous, c'était la musique trad. OK. Puis là, j'ai découvert le camp Violon Trad Québec. Qui est à Saint-Combe. À Saint-Combe, ouais, c'est ça. Je suis jamais allé. J'ai entendu beaucoup parler de ça. Ouais. D'ailleurs, avec Éric Baudry, on en parlait dernièrement. C'est déjà... Je me souviens quand ça avait commencé les débuts, puis aujourd'hui, maintenant, c'est vraiment une belle institution que beaucoup de gens vont là-bas pour apprendre. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Apprendre, dans le fond, apprendre la musique trad au camp, mais aussi rencontrer d'autres mondes qui font ça. Après ça, c'est aller dans des jams, puis... Et vous deux, vous vous êtes rencontrés où? Moi, je suis vraiment né là-dedans. C'est une affaire de génétique. Donc, mon père, Pierre Chartrand, est gigueur, puis ma mère, elle me regardait, elle était dans Suisse baroque. Oui. D'ailleurs, pour honorer à ton père, t'es né en quel année? Ah, c'est... 95. 95. Moi, j'ai rencontré ton père et t'étais pas né en 94. Dans quel contexte? Dans le contexte que j'étais à l'Orchestre Stéphanique des jeunes de Joliette. Puis on faisait... On préparait une tournée pour aller en France et on avait fait un paquet d'événements culturels pour avancer des fonds, dont une soirée, une soirée de musique traditionnelle, étrangement, même pour l'Orchestre de Joliette. Mais tu sais, c'est Joliette, Joliette, super pro-musique trad, surtout dans ces années-là. Et on avait fait un souper puis on avait fait... Ton père était venu pour caler la soirée de danse. Et c'était... Et pour moi, même... Pour moi, c'est la première fois que je rencontrais quelqu'un qui calait une soirée. Tu sais, la musique trad, pour moi, évidemment, c'est une autre affaire. C'est plus la musique parce que, bon, Yves Lambert, c'est dans ma famille. Tu sais, c'était tout un autre... J'avais un autre rapport pour avoir ça, mais dans cette tradition-là, puis Mémoire Racine, il existait-tu quand j'avais 14 ans? Peut-être pas. Mais en 94, je ne sais pas ça. Ou peut-être ça existait, mais c'était... C'est la première année, je pense, en 94. Donc, cet univers-là de danse traditionnelle, ça existait dans mon école secondaire avec les petits pas à Thérèse Martin, comment ça s'appelait? Les petits pas jacadiens. Les petits pas jacadiens qui étaient là. Mais... Puis c'était admirable, j'avais des amis qui le faisaient, mais avoir quelqu'un caler une danse, je ne savais même pas nécessairement c'était quoi. Puis de voir l'exécution, puis de caler avec des gens qui connaissaient... Il y en avait dans la salle qui connaissaient un peu ça. Pas tant. Ils montraient les trucs de basse, puis en 15 minutes, tu avais comme une grande vidéo qui avait lieu. C'était super impressionnant. Puis c'est la première fois que j'avais discuté avec ton père. Mais j'étais même bonné, ça me vieillit un peu quand même. Mais donc, toi, t'es né là-dedans, dans cet univers-là. C'est ça. Donc, un mélange de musique traditionnelle et de danse traditionnelle québécoise. Donc, très tôt, j'ai côtoyé des musiciens comme Mario Loisel au piano, Richard Forêt au violon. C'est des gens qui étaient très présents quand j'étais tout petit. Oui. Donc, c'est sûr que ça a contribué beaucoup à un accès, disons, très rapide à ce répertoire, à des modèles, tout ça. Puis, ça restait assez marginal culturellement à Montréal. surtout de mon âge de commencer aussi jeune, il y avait peu de gens. Donc, assez vite, j'ai fini par... Mais parce qu'il faut quand même le mentionner, t'es montréalais. Oui, moi, j'ai grandi dans Villeray, j'habite encore dans le même quartier. Puis, ton père était Mont-Royalais. Mon père a grandi sur le plateau Mont-Royal. C'est vrai que c'est marginal quelque part. Je pense que c'est aussi générationnel parce que si on regarde toute l'histoire de ces pratiques-là, c'est autant en région qu'en ville, ça, c'est sûr. C'est sûr que la fin des années 90, c'est pas le moment de vitalité le plus grand pour les musiques traditionnelles au Québec. Je pense que Nicolas et moi, on a les deux vus au cours de nos démarches respectives. C'est un engouement augmenté pour ça. Particulièrement, je dirais, moi, j'ai commencé à le sentir à la fin du secondaire, donc au début des années 2010, où là, tout à coup, il y avait des gens qui savaient que je jouais de la musique traditionnelle depuis longtemps. Là, tout à coup, en secondaire 5, il y en avait qui me disaient « Ah, tu joues du trad, c'est cool! » J'étais comme « Ah oui, je ne savais pas. » À Montréal. Ah mais OK, c'est sûr. Écoute, toute mon adolescence, c'était la musique bénite. Et ma jeunesse, quand je faisais du violon et que je faisais du classique, ils me faisaient « Ben là, t'es-tu capable de jouer un rin? » C'était plus ça à Joliette. À la Naudière. À la Naudière, c'était fou. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Ouais, nous autres, c'est revenu en 2010. Moi, c'est parce que à Dougenet, c'était tout le temps. Ce n'était pas rien qu'à Noël, c'était toute l'année. Il y avait de la musique trad, constamment. parce que je trouve ça intéressant du point de vue montréalais de dire « Ouais, l'intérêt a commencé et que finalement, comme tu dis, au secondaire, t'es allé où au secondaire? » À Joseph-François Perrault. OK. Justement que là, il y avait une espèce d'ouverture justement pour… Il a commencé à avoir un peu plus de cette ouverture-là. Puis, donc, comme Nicolas, j'ai eu cette espèce d'apprentissage parallèle des arts traditionnels. beaucoup, c'est passé beaucoup par le prisme de la danse. Ouais. Puis, de l'autre côté, donc, l'approche plus académique avec au départ une professeure, Diane Plante, qui avait travaillé avec mes parents sur les reconstitutions de danse de l'époque de la Nouvelle-France. OK. D'où aussi l'accès aux instruments baroques parce que Diane et son mari, Gilles, c'est dans les pionniers à Montréal de l'interprétation de la musique ancienne sur instruments d'époque. OK. Puis donc, par le jeu de contact, elle m'a envoyé faire des remèchages chez Serge Sioufi, qui est un spécialiste d'érgé baroque. Puis, pour les violons, j'allais voir Pierre Charette puis LLT7. Ah oui, OK. Et donc, j'ai toujours eu autour, en plus de cette démarche en musique traditionnelle, puis j'ai fait un peu d'interprétation en classique, mais très peu finalement, mais il y a toujours eu cette présence des instruments anciens. OK. Et donc, un accès, je pourrais dire, à ça, ce qui a expliqué qu'en commençant ma carrière à temps plein, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de creuser un peu ce filon-là. Et ça m'a finalement amené à vraiment me concentrer depuis plusieurs années sur l'interprétation du répertoire trad sur des instruments qui sont tout à fait anachroniques. Donc, vraiment des archers très primitifs puis le violon baroque sur corde de voyaux. Mais ça amène vraiment une couleur assez unique. Est-ce qu'il y en a d'autres qui le font un peu dans le milieu en ce moment? Au Québec, il y a eu des projets ponctuels. Bon, je... Ah, avec la NEF. Donc, la NEF a eu... C'est sûr que par exemple, quelqu'un comme Laura Risk, qui est une de nos plus grandes chercheuses et violoneuses au Québec, elle a fait des projets ponctuels sur instruments baroques avec des collègues aux États-Unis. Sinon, au Québec, il y a eu des... C'est ça, certains moments de collaboration comme ça. C'est sûr qu'avec la NEF, par exemple, ils ont travaillé déjà avec David Greenberg, qui lui est un des pionniers là-dedans, mais lui qui est plutôt sur le répertoire acadien et surtout le répertoire du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. Donc, au Québec, c'est pas que ça s'est jamais passé, mais disons qu'on essaie de contribuer à ce que ça se passe encore plus. Oui, de solidifier, de solidifier un style, un son, tu sais, puis j'aurais pas de penser un peu comme quand les violons de Ouaï avaient commencé à l'époque puis que les gens faisaient quoi? Ils font de musique baroque sur un instrument avec des archers baroques. Il y a que ça, déjà, le monde trouvait ça wild. Mais finalement, ils ont instauré maintenant un son, un style que... Souvent, il y a une des violonistes, Pascal Jigard, qui est dans les violons du Roi, son style de jeu, tout le monde au Québec, tous les violonistes, les jeunes violonistes, ont un jour ou l'autre essayé d'imiter sa façon de jouer, qui a, dont l'impact de l'archer baroque sur son jeu a été immense dans la façon d'attaquer, la façon de démontrer, la façon d'amener le son. Toi, t'as dû sentir une espèce de changement ou d'adaptation quand tu t'es lancé là-dedans. Je pense, ce que tu fais remarquer, c'est que finalement, on a, c'est, c'est, disons, des grands mouvements d'interprétation, de l'utilisation de certains matériaux pour les cordes. On a ces choses plus macroscopiques, mais ensuite, on a le microscopique qui est vraiment les influences spécifiques à certains musiciens et comment ces influences-là se révèlent à travers différentes collaborations. Donc, personnellement, j'ai été marqué beaucoup par toutes sortes de joueurs et joueuses de violon au Québec. Très tôt, des gens comme Éric Favreau, Lisa Einstein, Laura Risk, André Brunet, c'est toutes des influences très importantes. mais après, j'ai aussi beaucoup écouté des gens qui venaient plutôt d'Irlande, d'Écosse, Alastair Fraser, Martin Hayes, Liz Carroll, Quivin O'Reilly. C'est toutes des influences qui finissent par ressurgir à un endroit ou à un autre. Puis, dans ces gens-là, il n'y a personne qui joue vraiment sur instruments baroques fréquemment. Mais c'est tous des gens qui ont des sonorités différentes. Puis ensuite, ma démarche, j'avoue que j'essaie de laisser l'espace que je trouve entre mes influences, mes aspirations, mes inspirations et la physicalité de l'instrument lui-même. J'essaie que les deux se contaminent, finalement. J'ai pas pris l'archet et le violon baroque autour de 2017, 2016-2017, en me disant je sais exactement où est-ce que je m'en vais. Je me suis laissé le temps de découvrir ce que ça permettait de faire et je sais pas si tu es en train de découvrir toi ce que c'est de jouer sur des cordes de boyau par exemple mais c'est une adaptation mais qui est grisante parce que le timbre, le toucher, c'est absolument, c'est extrêmement, extrêmement inspirant et c'est de se laisser le temps, la possibilité d'observer les effets que ces changements-là vont avoir sur des airs que Nicolas et moi avons grandi en jouant et en entendant. et comme tu disais tantôt, ok, ben là, on a entendu l'origine tantôt de vos vies mais votre première fois, la première fois que vous avez fait « Hey, on joue-tu ensemble? » c'était où? C'était quoi? C'était que? On avait C'est un peu un truc Je me souviens qu'on avait été dans un jam à l'année chez Robin Beach à Longueuil Jam de sous-sol On avait déjà joué ensemble c'était pas la première fois qu'on jouait ensemble On avait déjà joué ensemble? Ah oui! On avait joué avec Boucle d'or et les trois ours Ce qu'il faut comprendre c'est que quand je disais que c'était un petit milieu c'était un petit milieu Puis évidemment en grandissant on était on a vite rencontré les autres jeunes de vraiment notre génération notre âge qui faisaient ça qui eux venaient plutôt de la Naudière et au départ de la ville de Québec et d'autour ça donc c'est la gang de Rosier Ok! Ah ok! Beatrix Bt Colin Savolevac Marie Savolevac Sarah Marchand Et Honor Pitre Et Honor Pitre Ok! C'est vraiment des gens de notre âge avec qui on a grandi et évidemment on a tous eu des projets à divers moments qui recoupaient à peu près toutes les combinaisons possibles Donc j'ai commencé à jouer avec Colin je pense que j'avais 14-15 ans Nico tu jouais aussi avec lui Avec Colin puis Sarah Sarah Puis à un moment on a eu un quatuor pendant deux ans avec Colin Béatrix Nicolas et moi Donc ça je pense que c'est la première fois qu'on a fait de la scène Nicolas et moi ensemble Ouais c'est ça On avait peut-être 16 ans Ouais Parce que Rosier je me rappelle de Rosier évidemment parce que c'était beaucoup du monde du coin de la Nodière qui s'appelait à l'époque La Poule à Colin Les Poules à Colin Les Poules à Colin qui a changé de titre avec l'époque ça c'était drôle mais puis je pense que je les avais entendus à mémoire Racine sûrement puis sûrement vous étiez déjà là aussi dans ces On a tous commencé les projets autour de c'est vraiment fin des années 2000 début 2010 on a tous fait mémoire Racine c'est un festival qui était très qui a fait beaucoup de support à notre génération parce que c'était un tremplin pour présenter un spectacle Mais ça l'est encore j'ai l'impression c'est encore un lieu de rencontre pour beaucoup de monde pour les curieux clairement puis pour ceux qui sont ici c'est vraiment une belle festivité c'est un bel endroit Pour des jeunes qui cherchent aussi une plateforme un endroit pour présenter de la musique à un public qui s'y connaît Moi je trouve ça drôle parce que ça fait quelques personnalités du milieu trad que je reçois au podcast je n'ai pas reçu tant j'en ai reçu un petit peu dernièrement le plus récent que j'ai vu c'était avec Eric avec Eric Boudry qui racontait toute son histoire dans laquelle lui il vient dans le milieu de trad mais que finalement le trad pas qu'il a refusé mais il l'a accepté beaucoup plus tard dans sa vie il faisait du métal il faisait du rock puis toutes sortes d'affaires puis on avait toute une discussion sur le trad aujourd'hui certains vont certains vont dire qu'il y a une crise identitaire là-dessus dans laquelle les gens finalement ont délaissé ce genre-là ou qui est snob ou qu'il y en a qui disent que justement ça ne s'est pas assez renouvelé tout ça moi quand je regarde vos champs d'activité je suis toujours impressionné je me dis mon dieu eux ils doivent vivre une autre réalité parce que vous êtes extrêmement occupés vous faites plein d'affaires moi je suis un peu curieux de savoir comment vous vous le voyez le trad aujourd'hui ouais ben c'est ça le milieu j'entends j'entends plein de versions différentes c'est ça moi je trouve qu'en ce moment on est dans un genre de revival bon hey ça j'aime ça entendre bon comme Alexis disait quand on a commencé pour nous c'était pas populaire j'ai commencé en allant dans des galas folkloriques la moyenne d'âge était d'environ 70 ans puis j'étais le seul jeune c'était vraiment pas cool je m'inventais pas au secondaire que je faisais ça puis c'est comme j'étais arrivé à Montréal peut-être 4-5 ans puis là j'ai découvert ok je vais dans les jams puis il y a du monde plus jeune que moi qui joue toutes les tunes dans les jams puis qui savent qu'est-ce qui se passe ouais c'est ça c'est comme ouais c'est ça je dirais qu'en ce moment c'est comme un genre de revival peut-être comme qu'il y a eu dans les années 70 il y a tellement de projets je trouve aussi même si on regarde les albums puis tout il y a comme on dirait des sous-catégories de style en musique trad ouais ouais je comprends tu vas avoir peut-être des bands plus énergiques d'autres que ça va être plus plus doux il y a comme déjà différentes catégories dans le même milieu ce qui pour moi c'est signe que ça va super bien je pense aussi on peut on peut observer ça sous plusieurs perspectives on peut se demander ok c'est quoi la place de la musique traditionnelle au Québec dans le sens de la pratique de ce qu'on peut appeler cette musique-là puis c'est sûr que ça reste une musique je dirais underground c'est-à-dire une musique qui a son public très très fidèle c'est passionné c'est spécialiste mais bon c'est pas la musique que le grand public va entendre tout le temps comme il y a plein de styles de musique comme ça tu le sais en musique contemporaine c'est pas le style qu'on entend le plus oui sauf qu'avec la musique contemporaine vous avez le point de l'institution non mais c'est sûr que je le sais je comprends moi les gens qui font non merci puis surtout parce que j'ai plein d'amis qui sont musiciens qui ont vraiment des grandes connaissances des diplômés qui me disent eux-mêmes non merci donc c'est moi je sais que ça peut être tough mais il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas à la musique traditionnelle ça c'est la question une autre question donc je parlais de la musique traditionnelle en tant qu'une pratique musicale en tant qu'elle-même l'autre perspective c'est la musique traditionnelle sa place au Québec au Québec en tant qu'entité politique territoriale c'est sûr qu'aujourd'hui on sait que les questions d'identité en politique québécoise sont très présentes elles sont mobilisées notamment par des mouvements réactionnaires donc c'est quelque chose qui est dans l'air du temps de parler d'identité donc là je pense que dans ma perspective je crois que la musique traditionnelle au Québec est presque une question qui finit par être réintroduite parfois pour des questions politiques mais dans la pratique elle-même je veux dire ce qui fait que quelqu'un est un bon interprète de musique trad c'est avant tout le temps qui est prêt à passer à perfectionner à s'intéresser à faire des rencontres donc personnellement je ne mets pas beaucoup de valeur dans la composante identitaire après c'est une observation politique qui est indéniable que les gens au Québec et beaucoup de gens se soucient de la question de l'identité puis je pense qu'ensuite un troisième aspect c'est la musique québécoise en tant que musique culturellement unique au sein de d'autres musiques dans le monde parce que par exemple je parlais d'influence que j'ai eue de musicien et musicienne en Écosse en Irlande aux États-Unis je me place par exemple comme instrumentiste pas juste au sein de la bulle qui est le Québec mais aussi dans le contexte plus large des pratiques populaires qui sont cousines ou voisines des nôtres cette année j'ai commencé à travailler avec un gigueur du Michigan qui s'appelle Nick Gares on a trouvé il y a une connexion très très facile alors que au niveau identitaire c'est quelqu'un du Midwest américain qui parle pas français tout ça puis moi je viens du Québec de Montréal mais on a tellement de références communes qui sont passées par la musique québécoise canadienne américaine irlandaise qu'on a un langage commun et là ça me ramène je pense à ce que Nicolas disait sur la variété de ce qu'on entend c'est qu'aujourd'hui les musiciens traditionnels au Québec ça c'est pas nouveau sont influencés pas juste par ce qui se fait ici ben oui non non clairement mais il y a quand même quelque chose de particulier dans votre cas vous êtes instrumental aussi tout l'engagement de ce qui se cache derrière les paroles les textes de musique traditionnelle c'est pas c'est pas pour vous ben je disais que c'est pour vous est-ce que vous chantez des fois je me suis posé la question non non vraiment pas vous y allez avec l'instrument avec l'instrumental ça aussi ça a une le fait que ce soit un instrumental peut-être que l'identité est différente justement le sujet est moins nommé mais aussi l'échange avec justement avec quelqu'un de n'importe où que ce soit du Michigan n'importe où ça se fait plus facilement plus naturellement peut-être aussi je sais pas je pense que j'avoue que la chanson ne chantant pas moi-même en tout cas pas dans un contexte de scène c'est pas c'est des enjeux que je connais moins parce que souvent le trad c'est ça que moi j'entends c'est que du monde qui qui n'écoute pas trop quand ils l'écoutent ils font ces textes-là c'est démodé ça appartient dans une autre époque puis souvent on va dire il y a des gens qui vont dire que ça dénigre les femmes bon c'est c'est le portrait d'une époque je suis comme oui personnellement moi j'aime qu'est-ce qui se cache dans ces textes-là ça appartient encore le fois j'aime ça les choses qui appartiennent à une certaine époque puis j'aime ça aussi toute l'idée de la tradition la façon qu'un texte dans la Sainte-Mélanie on chante ça on sent de cette façon-là mais c'est différent ailleurs mais dans votre cas c'est sûr que vous pas épargné mais dans le sens que vous mettez vraiment un grand soin au son finalement à l'interprétation au style comme tu disais c'est pas nouveau non plus qu'au Québec les gens s'influencent d'autres cultures que ce soit même en France en Écosse ou en Irlande pour la diffusion de vos projets est-ce que c'est parce que ça me fascine à chaque fois de voir toutes les bennes trades québécois qui tournent tellement à travers le monde c'est comme tout le temps ça roule êtes-vous de ça si vous êtes tout le temps ça roule vous êtes rarement sûrement à Montréal ça dépend c'est des périodes des fois comme l'exemple le vent du nord moi chaque fois je suis fatigué quand je regarde leur agenda je suis comme mon Dieu comment ils font ça n'a pas de bon sens le vent du nord je pense qu'eux ils ont vraiment développé un marché de diffusion spécifique ce qui a vraiment marché pour eux parce qu'il y a tout un réseau de festivals en musique folk en musique world tout ça c'est une manière d'organiser des activités des carrières qui peuvent être tenables quand on développe ce marché-là beaucoup pour l'instant ni Nicolas ni moi n'avons nous sommes concentrés là-dessus on a été beaucoup dans des démarches de création qui nous ont permis quand même de rester un peu plus présent à la maison c'est ça un peu plus présent chez nous tu parlais de répertoires de chansons de mélodies je veux dire il y a beaucoup de monde aussi qui ne considère pas que les mélodies traditionnelles sont éminemment appropriées au moment présent ça je pense que le fait de décider de porter un geste musical chanter danser de l'apprendre de l'observer de décider de le porter dans le moment présent c'est toujours c'est poser la question parfois on le fait pas de manière tout à fait conscientisée mais c'est poser la question de la signification que ce geste-là revêt dans un contexte actuel donc tu parlais de paroles les paroles c'est c'est un des aspects moi un de mes idoles dans ce travail-là au Québec c'est Michel Faubert j'étais sûr que t'allais dire qui a réussi à apprendre des textes qui ont des références médiévalistes je pense récemment à son album Mémoire maudite de 2013 je crois où là on a des textes qui sont issus de la tradition mais qui s'incarnent dans le moment présent comme des espèces d'histoires d'horreur c'est une actualisation du sens de ces chansons-là moi quand je quand je décide d'interpréter une mélodie un air de danse un air de de chansons parce que l'album s'ouvre sur la complainte de Toussaint qui est une une complainte tirée du répertoire gaspésien qu'on le veuille ou non on 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 commet un geste assez violent qui est de transposer quelque chose qui avait du sens peut-être dans une cuisine gaspésienne dans les années 40 puis de se demander qu'est-ce que ça veut dire dans un studio d'enregistrement à Montréal en 2024 et ce processus-là moi je je veux le regarder en face et je veux me demander qu'est-ce qui se passe quand on décide de faire ça qu'est-ce qui ressort qu'est-ce que ça dit de ce répertoire-là mais qu'est-ce que ça dit aussi de nous-mêmes quand on fait le geste de d'interpréter ce répertoire-là et loin d'essayer de faire ça de manière un peu automatique en disant de tel type d'arrangement en général ça fonctionne bien ou tel type de tour en général ça fonctionne bien avec Nicolas je trouve je suis très content de l'espace qu'on a trouvé où pour chaque mélodie à mon sens on essaie de trouver le contexte idéal pour qu'à travers cette mélodie qu'on a choisie qu'on a décidé d'interpréter qu'on arrive à dire quelque chose qui est à la fois éminemment respectueux de la mélodie mais en même temps entièrement sincère du point de vue de nos démarches à nous et de ce qu'on essaie de dire musicalement aujourd'hui avec notre musique je suis curieux de savoir pour ce récent opus elle était où la démarche la façon de choisir le répertoire justement la ligne conductrice de ce projet-là j'essaie de repenser au répertoire je pense que c'est un album où j'ai peut-être trouvé plus de répertoire que Nicolas je pense que c'est le seul album où j'ai pas trouvé aucune répertoire c'est ça c'était parfait comme ça avec Nicolas clairement dans à peu près tous mes projets je dois vraiment sentir le besoin d'interpréter une pièce ok puis ce qui se passe avec le duo avec Nicolas évidemment quand il est accompagnateur donc à la guitare au niveau des arrangements c'est le violon qui porte la mélodie donc mécaniquement je me retrouve plus souvent à devoir trouver cette inspiration-là des pièces interprétées mais sur les albums précédents Nicolas avait amené du répertoire aussi ok sur écoutez tous il y a je pense qu'il y a trois types de pièces qui me viennent en tête il y a le répertoire qui vraiment est au coeur de la démarche des violonneuses et des violonneux au Québec c'est les arts de danse ok donc on a le ril du cyclone d'Isidore Soucy on a le bateau le bateau j'étais content de le retrouver ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu très le fun très belle pièce puis l'arrangement aussi que vous avez tricoté à l'entour j'ai écouté l'album une fois au complet puis je n'avais pas le temps j'étais un peu dans un rush mais le bateau j'ai écouté trois fois trois fois en ligne j'ai trouvé le fun donc il y a ces arts-là de danse la grondeuse la réchoudine de monsieur Didier Lebreux on a des des arts de chansons donc des mélodies de chansons desquelles on a enlevé les paroles on voulait ouvrir l'album sur quelque chose qu'on fait peu en musique trad québécoise sur une complainte ben oui c'est ça la complainte d'A Toussaint j'avoue que j'étais audacieux choix parce qu'on est habitué de en fait presque tous les tous les groupes trad font ça quelque chose qui rentre dedans ben après on se relaxe un peu et si on voulait inviter le public et ça revient donc justement à la fin du bateau on a deux airs de chansons qui qu'on joue au violon avec mon moment préféré de Nicolas au violon quand il joue la belle hirondelle tout seul dans l'aigu absolument génial et on a deux airs qui sont très similaires et là qui rentrent dans une troisième catégorie qui sont des airs de violon mais qui n'ont ni de lien avec la chanson ou avec la danse c'est les deux pièces de Thomas Pomerleau c'est des pièces qui ont été transmises par Henri Landry qui avait connu un quêteux dans son village Thomas Pomerleau et c'est Lisa Einstein qui a vraiment contribué à populariser ces airs-là qui sont absolument fascinants on est entre deux c'est des airs qu'on a joué beaucoup c'est des airs qu'on a beaucoup entendues qu'on a beaucoup entendues Guy Bouchard notamment jouer puis je suis très content d'avoir qu'on ait pu trouver une manière d'interpréter ces deux airs-là de manière très 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 personnelle je pense oui vraiment mais ça c'est personnel c'est vraiment une des bonnes caractéristiques de cet album-là je trouve c'est vraiment une intimité qui se dégage qui est très agréable mais c'est encore une fois une de une de vos forces à chaque fois moi je vous ai vu j'ai vu des gens vous en j'adore observer les gens écouter des choses que j'aime puis quand on était justement à la verie classique et aussi au Priopus je me souviens vous avez fait un numéro au Priopus observer les gens qui écoutent et qui n'avaient pas nécessairement conscience de votre existence désolé de vous l'annoncer comme ça mais au Priopus c'est dominant de musique classique habituellement il y a du monde du jazz puis il y a du monde de musique mais habituellement de les regarder les yeux super surpris de ce qu'ils entendaient moi c'est ça c'est une de mes choses préférées vraiment et à chaque fois quand même à la verie classique les gens étaient étonnés étonnés parce que il y a quand même des stéréotypes de la musique traditionnelle où est-ce qu'on s'imagine c'est qui c'est quoi qui qui fait la musique traditionnelle puis de voir des jeunes le faire puis aussi en plus vous avez un beau look sur la scène vous êtes élégant vous avez opté pour quelque chose qui est le fun avec ça mais ça c'est à part c'est juste c'est juste des parures mais il y a quelque chose qui dégage qui est le fun moi ma question maintenant c'est que l'audio est stable vous faites vos trucs est-ce que dans l'avenir est-ce que vous envisagez d'agrandir ce duo d'avoir un 10 band ou c'est plutôt non vous voulez garder encore ce côté plus plus intime je pense que le 13 décembre on va être à la salle bourgie avec l'orchestre de l'agora oui c'est sûr que ça c'est un contexte ça c'est plus big band c'est un côté big band c'est ça d'ailleurs est-ce qu'on peut en parler de ce show-là c'est annoncé donc c'est le répertoire de l'album essentiellement avec quelques airs de plus qui vont être arrangés par moi pour le duo et l'orchestre à cordes de l'agora dirigé par Nicolas Ellis donc le 13 décembre c'est la première fois que tu arranges pour un aussi gros non en fait moi j'ai étudié en composition avec Michel Tétrault oui oui puis donc j'avais j'ai déjà travaillé sur les cordes donc c'est vraiment une occasion très très mais c'est excitant Nicolas Superchef très bon orchestre oui en plus donc c'est vraiment puis c'est tout à fait dans le c'est-à-dire que le duo travaille sur sur les cordes c'est vraiment le matériau sur lequel on travaille mais comment tu vas question technique les gens je sais pas si ils vont suivre ça ici mais comment tu vas faire pour les tonalités considérant ton instrument versus ah par rapport au violon baroque ouais en fait tout l'album est enregistré le violon est toujours un ton plus bas que le violon moderne ouais donc ben je ça donc tu vas transposer le doigté mon doigté est comme différent des autres mais ça fonctionne sauf que l'orchestre va jouer dans l'autre tonalité on va s'arranger pour que tout le monde soit d'accord on a déjà ce problème-là à deux ouais c'est ça ben je sais impliquer d'autres monde parce que moi je joue du violon moderne aussi ouais fait que des fois on joue il va jouer on va jouer la même toune mais tes doigts seront pas à la même place non c'est ça mais c'est comme l'alto et le violon c'est pas les mêmes cordes mais ça marche l'alto et le violon c'est un peu les mêmes cordes 3 sur 4 mais vous autres nous ça dépend des arrangements ouais c'est ça c'est ça ça dépend des arrangements mais pour venir à la question de la place du duo la forme duo moi c'est ma formation préférée j'aime beaucoup travailler avec une personne trouver vraiment l'univers partagé entre deux démarches puis avec Nicolas ça nous arrive de travailler avec d'autres gens sur scène parfois on joue ça nous arrive de jouer avec Colin Savolevac des fois avec différents différents gigueurs gigueuses comme mon père mais ils sont en tremblant les bourras sommes donc sur l'album il y a Nick Gareth sur l'album il y a Nick Gareth sur la condoise donc c'est plutôt ce qu'on pour moi Babineau Chartrand à la base ça reste ce duo là c'est cet espace d'exploration cet espace de d'expression puis tu parlais Fred de ce à qu'on s'attend souvent esthétiquement de la musique trad au Québec puis je pense que quelque chose qui a ressorti dès le premier album avec Nico mais qui s'est qui s'est de plus en plus affirmé dans notre démarche je pense qu'il y a une certaine mélancolie dans notre dans notre approche de ce répertoire là qui effectivement est peut-être moins commune dans ce qu'on entend souvent dans le dans la musique traditionnelle au Québec mais je pense que quand on explore cette musique là ensemble c'est ce qui c'est ce qui ressort de naturellement pourtant vous êtes pas vous ne dégagez pas une une énergie mélancolique et triste lorsqu'on lorsqu'on utilise les mots on pourrait dire ainsi si on veut suivre toutes vos activités la meilleure façon de le faire c'est les réseaux sociaux moi sur mon site web agchartrand.com j'essaie de mettre tout ce que je fais là-dessus les albums donc s'il y a de quoi avec Nicolas ça va apparaître là toi Nico as-tu quelque chose j'ai ma page Facebook que je mets des fois des fois des choses dessus mais rarement ah ouais on n'est pas très technologiques ici oui oui mais pas 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 Instagram TikTok vous êtes sur TikTok non pas encore comment je ne vais pas vous encourager d'aller là est-ce que ici à la prescription souvent je demande aux gens de me donner des cues des trucs comme ça artistique est-ce que vous en avez quelque chose à me lancer comme ça si on reste dans le violon ouais j'ai envie de de parler de deux violonneuses hors du Québec on parlait des influences mais c'est ça moi je veux les connaître ces noms-là je veux parler de gens qui sont pas seulement des influences mais des gens que j'admire beaucoup qui sont vraiment de notre génération aux États-Unis dans le style old time Americana il y a Tatiana Hargraves absolument génial il faut aller voir ce qu'elle fait puis en France plus récemment j'ai découvert Emmanuel Boutillé s'il y a des gens qui s'intéressent à comment je pourrais dire la vivacité des musiques québécoises et acadiennes en dehors de nos territoires Emmanuel c'est quelqu'un qui joue du violon qui chante qui joue du répertoire du Québec de l'Acadie qui chante ce même répertoire-là et c'est deux deux personnes à découvrir parce que c'est pas des gens dont on entend parler très très souvent ici je me considère relativement informé musicalement je ne connais pas ces noms hélas toi t'as-tu des noms à suggérer ? j'essaie de penser à ça des influences aussi tu sais ça peut être ou tu peux aussi avoir de l'admiration et c'est pas obligé d'être trap non plus tu as le droit d'arriver avec ben ouais c'est ça je vais y aller je voyais qu'il y a une influence vraiment comme c'est très subtil mais ça m'a beaucoup beaucoup influencé ok j'aime ça c'est subtil mais beaucoup d'influence je pense que n'importe qui écouterait ça et se demanderait pourquoi ok je sais pas c'est quoi mais j'aime déjà ça vas-y peut-être que tu connais l'album Super Dupa Fly de Missy Elliott c'est vraiment je sais c'est qui Missy Elliott je connais pas ben gros ce noir-là mais cet album-là ouais c'est ça pour moi c'est comme un masterpiece de simplicité mais de groove pis c'est Timbaland qui a réalisé ça ouais pis pour moi en tout cas c'est une inspiration tu parles de la façon qui s'est produit ouais c'est ça ok c'est comme il se passe pas grand chose mais ça groove pis il y a comme plein de petits éléments pis il y a beaucoup de nuances dans les beats qu'en joindre la guitare je pense des fois à ça essayer comme que stylistiquement c'est ça c'est pas du tout on est pas à la même place non c'est ça mais j'essaye que tu sais des fois il va y avoir je sais pas un petit shaker qui va être vraiment doux ouais pis un gros bass drum qui va être vraiment fort mais des fois de temps en temps fait que j'essaye de comme penser à ça à la guitare que je vais aller chercher ma grosse corde ouais des fois de temps en temps pour comme pis avoir les petites cordes vraiment douces les flattées qui sont comme le shaker un peu comme la pièce souci sur l'album que c'est vraiment ça pour moi c'est il y a comme un petit bourdon sur les petites cordes qui est constant ouais tout le long pis les grosses cordes qui vont venir des fois de temps en temps mais j'adore ça j'adore ça c'est vraiment ça ouais pis c'est parce que oui pis on est musicien ben on n'est pas insensible au son tu peux entendre d'autres affaires pis des fois tu fais des fois l'inspiration des fois juste même un concept rythmique que tu vas aller chercher là-dedans ça t'aide dans mon cas moi je suis un peu obsédé avec la percussion vocale indienne pis ça c'est le nombre tous ces cours-là que j'ai pris m'aident tellement aujourd'hui dans mon métier de musique contemporaine pis quand t'écoutes les classes que je fais tu peux pas c'est difficile c'est difficile de comprendre exactement pourquoi comment mais tu sais on va on a à chercher n'importe où pis trouver des réponses donc Missy Elliott j'aime bien ça plus précisément la pièce The Rain c'est sûr que je vais aller écouter ça ça vaut la peine un petit shaker qui vaut la peine c'est un beau buzz cool en tout cas merci beaucoup c'était vraiment un réel plaisir merci à toi l'album est disponible en physique aussi? CD ou en ligne 1er novembre 1er novembre excellent est-ce qu'il y a un événement lancement? oui peut-être peut-être on verra ça sera annoncé ça sera annoncé quand ça sera annoncé exactement excellent merci beaucoup à bientôt vous venez d'écouter la prescription avec Dr Fred Lambert à l'animation Frédéric Lambert réalisation montage recherche et bons conseils Olivier Chamberlain au logo Joël Vaudreuil la musique le groupe Crabbe Jérôme Minière Philippe B Ben Chémy Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo